Les produits remarquables. D'abord, rappel de trois formules. Les deux premières, on remarque qu'on doit mettre en première position le signe qui est dans la parenthèse. Donc, chez A plus B au carré, on met d'abord le plus. Chez A moins B au carré, on met d'abord le moins. Ensuite, le deuxième signe, on écrit toujours plus avant le B carré. La troisième formule, A plus B fois A moins B, ce sera toujours moins qui sépare les deux termes. Vous allez d'abord copier les énoncés sur une feuille de bloc. Ensuite, vous allez faire les exercices. Puis, vous viendrez corriger. C'est une somme de deux termes. Alors, on a un plus. On prépare le terrain avec plus et plus. Vous avez fait ça ? Oui. Maria, tu as pris le premier temps, tu vas mieux. Carré. Donc, c'est devenu. 4x au carré. Ne pas oublier de mettre le 2 au carré pour qu'il devienne 4. Il y en a beaucoup qui l'oublient. Alors, après, on va laisser le double produit en paix pour le moment. On va prendre le 3c et le mettre au carré. 9c carré, on va les mettre au carré. 9c carré. C'est maintenant qu'il faut s'attaquer au double produit. Ici, on a toujours quel nombre ? Toujours, toujours, toujours. Toujours 2. 1 fois, on recopie le 2c. Et le 3c ? Et puis, 1 fois, on recopie le 3c. Il nous reste maintenant à calculer le double produit. Ça fait le 12c carré aussi. Oui. Donc, avant, on recopie. 4c carré. Oui. Plus 12c carré. Plus 9c carré. Plus 9c carré. On remarque qu'elle vient de dire tx et pas xc. Elle le met dans l'ordre alpha. Tu l'expliques ? Ça va ? Il va lui. Celui-ci ? Oui. Alors, on a A moins B au carré. Donc, tu prépares le trait avec quel signe ? Avec moins. Avec moins. Il dit de plus. De plus, c'est en plus. On prend le premier. Tx mon le met où ? Au carré. Donc, ça fait. On fait 9c au carré. 9c au carré. On abandonne le double produit pour le moment. On prend le deuxième. Tx mon le met où ? Carré. Ça fait 25c carré. Ça fait 25c carré. Au milieu, on a toujours quel nombre là ? Deux fois. Oui. Ça fait 2 fois 3t. 2 fois 5b. D'accord. 1 fois 3 puis 9c carré. Oui. On est moins 30bt. Alors, il dit 30 parce que 2 fois 5, 10 soit 3, 30bt parce que ordre alpha, bt. Super. On est plus 25c carré. Oui. Alors, ici. Émilie, il est en colquée. Alors, ici, c'est plus gentil que là. Il va y avoir deux termes pour la réponse. Tu vas prendre le 3t, tu sais quoi ? Oui, donc tu mets au carré, ça fait ? Ça fait 9c au carré. Ça fait 9c. Bien. Ici, on met tout le temps quel fil? Non, moi, elle. Oui. Et on prend le deuxième terme. On le met où ? 25c carré. 25c carré. Là, c'était 3 formules. Ça va ? Partout de maintenant, ça devient un petit peu bizarre. Est-ce que quelqu'un comprend ce qu'il se passe ? Oui. Manu ? Bon. Il se passe quoi là ? Ça ressemble à un bilan conjugué. Mais il y a un problème. C'est quoi le problème ? C'est qu'ils sont inversés ? Ils sont inversés ici ou là. Alors, est-ce que c'est chez les moins ou chez les plus que je peux changer l'ordre de taille ? Chez les plus. Chez les plus, parce qu'il y a commutativité. Commutativité. Donc, le 10t plus 9, je vais le réécrire sous forme de ? De 9 plus 10t. 9 plus 10. Est-ce que j'ai changé quelque chose ? Non. Non. Le deuxième, est-ce que j'y touche ? Non. Donc, j'écris. En parenthèse, 9 moins 10t. Et là, je suis retombée à un bilan conjugué, tout ce qu'il y a plus classique. Donc, il faut faire. 9 fois 9, ça fait 81. Oui. Moi, moi, 10 fois 10, ça fait santé au carré. Parfait. D'accord. Ici, ça va sortir quelque chose de bizarre. Ce qu'il se passe, il y a un des deux qui a vraiment une forme bizarre par rapport à la formule. Oui, celui-là. Oui. Mais là, on appelle le 5x en premier. Est-ce qu'on ne pourrait pas prendre le 5x et le remettre ici ? Si. Si. Et alors, le moins 3a, il va aller où ? Derrière. Derrière. Donc, cette parenthèse-ci, on la recopie. Le plus 5x, on le met devant. Et le moins 3a, on le met derrière. Et l'autre parenthèse, alors, est-ce qu'on a besoin d'y toucher ? Non. Non, parce qu'elle se retrouve dans la bonne position. Donc, ça existe. Plus. Point 1. Là, tu as ta formule tout ce qu'il y a de plus normal. Donc, tu me dis que ça fait. 5x. Où est le 5x ? Tu le mets au carré. Donc, ça fait. 5x. Au carré. Oui. Le 5. Moins. Oui. 9a. Au carré. Voilà. D'accord. Celui-ci. Il est encore un sévartime. La vie. La vie. La vie, dis-moi. Monsieur, je n'arrive pas à faire. Monsieur. Je prépare le terrain avec quoi ? Avec la moyenne. Avec la moyenne. C'est un peu plus. Plus. Je prends mon premier terme. Je le mets au carré. Donc, après. Sans x. X plus en 6. X exposant 6. Parce qu'on se rappelle que. X3 exposant 2. Je conserve la base. Et je mule. Et puis, les exposants. Donc, 3 fois 2. 6. Là. On abandonne les deux arrêts pour un moment. On prend celui-là. 4Y exposant 6. 4Y10. Même remarque qui vient de fond. Y5 exposant 2. 5 fois 2. 10. Je conserve de la base. Je vais utiliser les exposants. Pour le double produit. Tu mets toujours quel chiffre ? D'abord. 2. 3. 10. X exposant 3. 3. 2. X exposant 5. OK. Il va falloir calculer ceci. Donc, d'abord. Pour copier. Sol. X exposant 6. 1. 2. 40. X. X. D'accord. D'accord, le 6. A. Moins. Moins. Le 40. Je suis d'accord. Maintenant, pour les lettres. Y. X. X. Oui, le X, il n'est pas. X, il est X. X. X exposant 3. D'accord. X3. Y. X. 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 7. 7. 7. plus 4Y. X. Il en reste 2. Euh... Non, il n'y va. Donc, d'abord, je dois préparer et je mets quel signe ? Plus et plus. Plus et plus. Plus et plus. Alors, premier terme. Je le prends, je le mets au carré. Ça fait ? On met Y. Euh... Exigeant 2. Mettre le Y8 au carré. Donc, entre parenthèses. 3Y8, tu dois mettre au carré. Donc, le 3 au carré, ça fait 9. Mais le Y8 au carré. Je l'ai écrit ici. Y8 au carré. Je confère de la barre. Et je multiplie les exposants, donc. 16. 16. Bon, ça fait... Je suis où ? Je suis là. 9. 7. On abandonne le produit pour le moment. On fait 3Y3 au carré. Ça fait 9. Euh... Euh... Exigeant 6. Ouais. Alors, là, au milieu. Deux. On a toujours un nombre qui vient à ces deux. 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 3. Je multiplie de puissance de même part, je conserve la barre et j'applique la contre parce que j'attends que je mentionne les exposants. Et alors celui-ci, le bizarre. Pourquoi il est bizarre ? Type 20 tu sais. Non, je vais le faire. Alors, dis-moi, regarde bien. Deux parenthèses, d'habitude, ça peut penser à binôme conjugué, mais chez le binôme conjugué, on a besoin d'avoir moins et plus. On fait distribuer. Non, on ne peut pas. Là, c'est quoi le problème ? C'est qu'on a ? On a deux moins. On a deux moins. Donc, on a quelque chose fois le même quelque chose. Si tu avais a fois 1, ça ferait a carré. Si tu avais x fois x, ça ferait x carré. Tu as parenthèse fois la même parenthèse. Ça fait la parenthèse. Ça fait au carré. Au carré. Donc, on barre le deuxième. C'est au carré. C'était a moins b carré, c'est caché. Ça va ? Donc, tu prépares avec quel signe ? Moins. Moins. Et ? Et plus. Et plus. Ça fait 64 à x. Parfait. Moins. 2 fois 1 à x. Parfait. 3 fois 3x. Parfait. Plus 9x au carré. Ouais. Je recopie le premier. Oui. Donc, 64 à x. Après, ça fait 48. Attends. C'est vrai, ça ? C'est vrai, 48. 48, quoi ? 1 x, x plus en 3. Alors, est-ce que c'est le x qui a droit à son exposant en 3 ? Non, c'est le a. Donc, tu me dis quoi ? 1 x plus en 3 x. 1 x plus en 3 x. Plus 9x au carré. Voilà. Donc, viens les refaire avant l'hétéro. Voilà.